La deuxième attitude que l'on avait vise c'était Pierre. Pierre, comme l'Éternel, m'a dit, Pierre, le tombeau est vide, le Seigneur est ressuscité. C'était une nouvelle. Une nouvelle qui était bonne. Savoir que Jésus n'est plus dans le tombeau. Mais le problème avec Pierre dit, oui, c'est que vous m'avez dit, est vrai. Mais moi-même, je vais aller faire croire, je vais aller vérifier. Vraiment, la bonne attitude, c'est l'attitude des pieds. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, il faut toujours vérifier, il faut toujours examiner. Tu risques de regretter plus tard d'avoir fait quelque chose que tu ne devais pas faire aujourd'hui. Tu risques de perdre des opportunités, de perdre des choses. Tu risques de quitter là où Dieu t'a placé. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction parce que tu n'as pas si vérifié les choses. Disons Amen. Disons Amen. Il faut toujours, toujours vérifier les choses. Ça, c'est important. Il faut toujours vérifier. La Bible dit que Pierre s'éleva et il courit juste au tombeau. Et quand il est entré, lui-même a fait que le tombeau était vide. Parce qu'il vient savoir que quand on a enterré le Seigneur, on avait mis une grande pierre. Et c'était une grande pierre qu'on avait mis. Et moi-même, je ferai des choses. Je ferai des choses. Je ferai si on a volé ou si on a ressuscité. Et la Bible dit qu'il est venu, il a coupé que la pierre était mise de côté. Et il est tenté. Il a vu qu'il a pris des linges. Lui-même a cru que Jésus est ressuscité. Frère, sœur, aujourd'hui, il y a des églises qui ont d'autres familles aujourd'hui. Il a des familles qui ne s'attendent plus. Il a des familles qui sont divisées à cause des prophéties. À cause des nouvelles, on vient de dire, frère, regarde ceci, c'est là. On vient de dire, ou c'est, regarde ceci, c'est là. Et il y a des gens, sans vérifier, sans examiner, ils prennent position. Combien de gens ont rejeté leurs parents ? Combien de frères, sœurs, ont rejeté leurs sœurs et frères ? À cause de ce qu'ils ont entendu. Tu attends les choses, c'est bien. Mais il faut toujours vérifier pour savoir si c'est la vérité. ou ce n'est pas la vérité. Disons Amen. Tu attends les choses sur ton mari, sur ta femme, c'est bien. Il faut vérifier. Tu attends les choses sur ta sœur, sur ton frère. Il faut toujours vérifier. Ça, c'est important. La troisième attitude, c'était Potiphar. Potiphar, sa femme a dit, regarde l'esclave que tu nous as amené. Joseph, il est venu pour se jouer de nous. Sans vérifier. Sans interroger même Joseph. Il a pris Joseph. Il l'a mis dans la prison. Sans même l'éjuger. Sans même lui poser la question. Sans même lui demander son avis. Tu déposes la question. Regarde cet ami-là que tu as eu. Regarde cet ami-là que tu ne parles plus. Tu ne l'as même pas demandé pourquoi il a dit cela. Tu n'as même pas voulu savoir son avis. Parce que quand tu as entendu, du coup, tu as pris position. Mais est-ce que tu as eu le temps de l'approcher de lui pour lui dire, mais toi, tu étais mon ami. Regarde, c'est déjà entendu. Tu n'as même pas eu le temps. Tu n'as même pas eu le temps. Tu n'as même pas entendu ce que les gens l'ont dit. Tu avais une soeur et un frère. Vous faisiez les prières ensemble. Mais aujourd'hui, vous ne vous attendez plus. A cause des nouvelles. A cause des nouvelles. A cause de tout ce que vous avez entendu. Oui, frère et soeur. Tu as entendu ce qu'ils ont dit. Mais est-ce que tu as eu le temps de vérifier. Potifar, regarde. Ton esclave, ton serviteur. Veux coucher avec ta femme. Et regarde l'opère. Il était entré dans ma chambre. Et l'oncle lui a dit, sa fille a joué le mot. Parce que j'ai crié. Regarde, il a fui. Il a laissé les amis. Et on regarde vraiment les amis de Joseph. Qui était là. Vous savez, frère et soeur. Quand je lisais l'Église Écriture, je me disais, si Joseph était dans ce temps, les gens allaient dire des choses. Vous savez lesquelles ? La première des choses, les gens allaient dire que Joseph est mon ami. La quinzaine des choses, les gens allaient dire que je ne dois pas passer à la délivrance. Ça n'était pas une question de délivrance. Pourquoi ? Parce qu'on m'a expliqué des mauvaises choses, qu'on a accompagné la personne, sans que la personne ne s'est rendue compte. C'est vrai, frère. On fabriquait une histoire. On fabriquait une histoire. Et Joseph, il arrive à l'Égypte, dans la maison de son maître, on fabrique encore une histoire. Une histoire bien fabriquée. Avec le prêve d'angisme. Et qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Et la troisième des choses, qu'est-ce que tu vas dire aussi longtemps ? Quand tu criais, quand tu fuyais, tu criais. La femme de Potiphar criait. Même les serviteurs qui étaient dans la maison, t'ont vu sortir des achats. Mais qu'est-ce que tu faisais là ? Avec tes amis qui sont là, et tu es sorti, qu'est-ce que tu faisais là ? Mais personne ne savait que c'était une histoire fabriquée par l'enfant de Potiphar, parce qu'elle voulait que Joseph couche avec elle, et que Joseph allait réviser. Mais qu'il pouvait croire. Et Potiphar, sans même interroger Joseph, sans même demander l'avis de Joseph, sans même dire, mais Joseph, toi, j'ai donné ma confiance, mais pourquoi tu pouvais faire ça ? Il a dit que vous jugez. Il a dit que vous condamnez. Frère, soeur, vous savez, je comprends pourquoi la Bible a dit ne jugez pas. Disons Amen. Vous savez pourquoi la Bible a dit ne jugez pas parce que c'est le Dieu qui connaît la vérité et le cœur de l'homme. C'est le Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus, quand il est ressuscité des morts, les sacrificateurs ont vu que Jésus ait ressuscité. Oh, là, ils étaient cuits, ils étaient cuits. Ils ont dit, mais les gens ont ressuscité. Quand il était en vie, il faisait des miracles et les gens les suivaient. Maintenant qu'il est mort et qu'il est ressuscité, alors tout le monde va le suivre. Il nous faut fabriquer une histoire. Ils ont donné de l'argent aux soldats et ils ont dit aux soldats parler à tout le monde, répander la nouvelle que pendant que nous dormions, ses disciples sont venus les guéromés. Et la Bible dit que ces bruits étaient répandus parmi les vives jusqu'à ce jour. Et tout cela, c'est pour empêcher que la résurrection de Jésus soit une bonne nouvelle pour les gens et que les gens croient en lui. Combien de gens aujourd'hui se comportent comme motifs? disons Amen. Je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc. Entre nous, disons Amen. Disons Amen. Je ne suis pas combattant et je ne suis pas contre les combattants. Disons Amen. Est-ce que tout ce que les gens vous rencontrent sur les corromes, tout ce que vous voyez sur Internet, vous pensez que c'est vrai? Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des choses montées de toutes pièces pour une seule raison. Parce que les gens n'aiment pas José. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas de la politique. Mais je suis un prédicateur de l'évangile. Je dois lire la vérité. Les gens, des fois, rencontrent des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont fabriquées de toutes pièces. Mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi ce n'est pas la vérité? Parce que vous allez voir quelqu'un qui est ici à l'époque, qui ne connaît même, qui n'est même pas en tombeau, qui vous dit des choses comme étant la vérité. Mais quelle est la preuve que toi, tu as? Est-ce que toi, tu as fait des recherches, tu as examiné, et tu as trouvé que cela est vrai? C'est vrai. Quand on n'aime pas quelqu'un, on peut fabriquer toutes sortes d'histoires pour les désqualifier. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas politicien. Mais je dis, frère, chère, méfiez-vous des choses que vous attendez. Parce qu'une fois, vous savez, j'étais avec quelqu'un qui me disait, pourquoi je vous donne cette histoire pour vous raconter cette histoire? Quelqu'un qui me dit, je travaille avec un collègue qui me dit, frère, et il me dit, parce que tu as vu ce que l'homme, l'homme a fait. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que l'homme a fait? Bon, non, l'homme a été allé avec, et l'homme est devenu conseillère de la femme du président de la République. un jour, la femme du président voulait quelqu'un pour lui trisser les chevets, et l'homme a mené une fille, et une fille, quand la fille est arrivée, elle était assise au salon du préjudable. Le président, quand elle est venue, le président servait tout le monde en soi, et elle a répondu à l'ignoire, le président fait sortir l'âme, il a dit. Moi, j'ai dit, mes frères, je ne suis pas contre les combattants, mais soyons quand même, soyons, soyons quand même, soyons, frères, moi, j'ai dit, mes frères, moi, je ne suis pas contre les combattants, je ne suis pas aussi contre les combattants, parce que moi, quand quelqu'un combat pour une cause, non, je peux le soutenir, d'accord? Ça dit, mais je ne fais pas de la politique, mes frères, parce que toi, je viens, je te salue en Swahili, tu me réponds, je fais ce pilier, mais je te dis, mais soyons quand même, sérieux, soyons quand même honnêtes, soyons quand même honnêtes, disons, amen, parce que moi, je sais, un homme, même, vous savez, même Hollande, tel qu'il est là, si tu salues, bonjour, tu lui dis, allez, d'Allah, pour un tourbolé, le problème, la première des choses, il cherchera peut-être à savoir, qu'est-ce que dirait, à dire, mais regardons, on n'est pas quand même dans la forêt, même si on est dans la forêt, disons, amen, vous allez voir, mais les gens, vous m'avez dit, mais un petit fois, regarde comment il a fait, regarde, regarde, mais pourquoi vous pouvez inventer des choses, des choses qui ne sont pas vraies, frère, faites attention, parce que la Bible dit, l'homme sera jugé pour tout ce qui est sorti de sa bouche, frère, sœur, nous, nous nous rendons, et nous, nous créons des problèmes autour de nous-mêmes pour rien, en répondant des fois des nouvelles que nous avons seulement entendues sans vérifier, ça, il faut faire beaucoup d'attention, disons, amen, disons, amen, et du coup, vous allez voir, quelqu'un, il suffit seulement d'entendre, quelqu'un a fait ça, et tel a dit ça, et du coup, tu commences à juger, et tu commences à faire valoir tes opinions, il y a même ces conseils que j'avais dit un dimanche, nous avons tellement beaucoup des dieux dans les églises, mais nous les ignorons, les dieux, quand il leur dit, regarde, et tel a fait ça, il dit, je savais déjà, oh, lui, il est déjà communitien, sans que nous puissions nous rendre compte, oh, je savais déjà qu'il allait faire ça, mais si tu savais cela, mais pourquoi tu ne l'avais pas aperçu, amen, amen, non, ne condamnons pas quelqu'un, ne décisions pas quelqu'un, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a dit cela, parce que tu ne le sais pas, il y a des fois des prêtres qu'on peut t'apporter, ces prêtres peuvent être vrais, ou peuvent être fausses, Joseph était là, il n'a rien fait, mais ce que j'ai encore aimé, ce que j'ai encore aimé, c'était le silence de Joseph, j'insiste, dans la vie, si tu veux apprendre à être silencieux, Dieu te mettra de ton côté, et Dieu combattra le tout, disons, amen, disons, amen, et la quatrième attitude, on avait vu, c'était Abraham, Abraham, après s'être séparé, les hommes sont levés, il a appris, que l'homme était fait prisonnier, la Bible a dit, qu'Abraham se leva, il mobilisa les gens, qui étaient dans sa maison, et il est allé combattre, en faveur de son éveil, mais vous savez, des fois, quand il y a des manoeuvres, qui frappent nos frères et soeurs, ce qu'on n'arrive pas toujours, à comprendre c'est quoi, c'est notre position, c'est notre façon de voir les choses, et c'est notre façon de réagir, il a des gens, ton frère est dans les manoeuvres, ton frère est dans les besoins, ton frère est dans les manoeuvres, au lieu d'aider, au lieu d'intervenir, il a des gens qui se moquent, il a des gens qui critiquent, il a des gens qui disent, non ce n'est pas moi, il a des gens qui commencent même à juger, à parler d'une fois de son autre, s'il a connu cela, s'il voit cela, c'est sa faute, parce qu'il n'écoute pas, mais Abraham n'a pas fait ça, il savait, que l'homme s'est trouvé dans un mauvais endroit, il savait, que l'homme s'est trouvé dans une ville, qui était destinée à la destruction, il savait, que l'homme, n'était pas dans un bon endroit, mais le problème c'est quoi, parce qu'Abraham, n'a pas encore voulu, avoir des justifications, mais il a voulu d'abord faire sa part, bien éveillé, écoutez, la Bible dit, Jésus nous a laissé un signe, par lequel le monde connaîtra que nous sommes ses disciples, vous savez c'est quoi, vous savez c'est quoi, vous savez c'est quoi, il y a un seul signe, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas prier en langue, ce n'est pas avoir une apparence de la piété, mais Jésus a dit, si vous aimez les uns les autres, le monde connaîtra que vous êtes, mais les idées, ce n'est que l'amour, l'amour qui démontre que nous sommes vraiment les chrétiens, parce que le christianisme c'est une religion d'amour, basée, fondée sur l'amour, et cet amour frère et soeur, ce n'est pas l'amour de soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'amour de soi, ils s'aime tellement, ils n'aiment pas que les gens parlent, de leur défaut, ils n'aiment pas que les gens prennent du droit à leur regard, il y a des gens qui s'aime tellement, qu'ils n'aiment pas que les gens les critiquent, non, l'amour dont on parle, c'est l'amour envers ton prochain, la position que tu peux avoir vis-à-vis de ton prochain, l'attitude que tu peux avoir vis-à-vis de ton prochain, quelle est ta disposition, quelle est ta position, comment tu réagis, quand tu apprends qu'il y a un malheur à frapper, ton frère ou ta soeur, aujourd'hui dans l'église, tout ce que nous savons c'est critiquer, quand quelqu'un est tombé, quand quelqu'un est dans le malheur, quand quelqu'un est dans la souffrance, tout ce que les gens savent, c'est critiquer, c'est par l'encombre, il y a des gens qui ajoutent encore des commentaires, c'est des commentaires, nous n'avons pas des gens qui combattissent, nous n'avons pas des gens qui peuvent intervenir, Abraham, il a appris que son frère était fait prisonnier, il s'est levé, et il est allé intervenir, raison pour laquelle vous verrez, frère, écoutez-moi, regardez-moi, raison pour laquelle vous verrez, qu'il y a beaucoup de gens qui y vont en affaires, il y a beaucoup de gens qui y vont en affaires, ils n'ont pas commis de publicité, ils n'ont pas menti, mais c'est parce qu'ils ont manqué quoi ? La vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Alléluia. Hé, Diemé, laisse-moi tranquille, Diemé, assieds-toi, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que vous comprenez ? Maintenant, écoutez. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver en affaires, ils n'ont rien fait de mal. Apparemment, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas commis de publicité, ils n'ont pas critiqué, mais c'est parce qu'ils ont manqué, là-haut. Jésus a dit quoi ? Dans les derniers jours, il y aura des gens qui seront à ma gauche, et des gens qui seront à ma droite. Et je dirai aux gens qui étaient à ma gauche, retirez-vous de m'aller dans le feu et de l'air, parce que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais dans la prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais sans avis, vous ne m'avez pas donné mes avis, vous pouvez dire. Mais les gens les regardent, si vous lisez Matthieu 25, les gens regardent le Seigneur, ils disent, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, enfantiné, et que nous t'avons pas donné à manger ? Quand est-ce que nous t'avons vu dans la prison, Seigneur, et que nous n'avons pas allé de rendre visite ? Jésus a dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à un de ces petits, parce que vous êtes mon disciple, c'était un mois que vous n'avez pas vu. Disons Amen. Disons Amen. Parce qu'il y a ton frère dans les manoeuvres, tu as fermé ton cœur, tu as fermé tes yeux, tu as fermé tes bras. Frère, quand tu penses être plus juste, lisez Matthieu 25. Je lis dans ce passage, je n'ai pas vu là où le Seigneur m'a dit, vous allez dans l'enfer, parce que vous avez commis la municité, parce que vous avez pris le mari d'autrui, parce que vous avez volé. Mais je vis le Seigneur leur dire, allez dans les fêtes, parce que l'un de vos frères avait faim, et que vous ne l'avez pas donné à manger. Allez dans les fêtes, parce que vous avez vu, l'un de vos frères est mis, sans vêtements, mais vous n'êtes pas allé lui donner habitude. Combien de gens jouent ici, il suffit tout simplement de voir un frère ici qui vient à l'église, avec un vêtement, une chemise déchirée, avec un pantalon troué, la première réaction, vous allez voir, les gens vont commencer à rigoler. Lui aussi, même ici à l'Europe, mais même ici à l'Europe, il peut aussi manquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bien? Aussi, dans toi, dans tes valises, tu as même des amis que tu ne portes plus. tout ce que nous savons, c'est critiquer. Il est même là, dans notre scène, elle peut être là assise, en train de regarder les autres, et dit, mais elle aussi, elle se néglige, mais qui t'a dit qu'elle se néglige? Peut-être, elle n'a pas de moyens que toi-t'y aille. Peut-être, elle n'a pas de possibilité que toi-t'y aille. Quand tu attends quelqu'un faire un truc, la première de nos réactions, c'est critiquer, c'est se manquer de la personne. Mes frères et sœurs, est-ce que nous pouvons être comme Abraham? Un frère est malheureux, un frère est tombé, un frère a fait cela, nous devons nous le lever et nous devons intervenir. Intervenir pour le faire sortir de la situation. Je veux me battre pour lui, je veux me battre pour l'autre, voilà le petit Abraham. Je veux me battre pour lui. Aujourd'hui, nous sommes les chrétiens, frères et sœurs, qui peuvent se lever pour nous dire, je veux me battre pour ces couples, je veux me battre pour mon frère et pour ma sœur. Quel est ce chrétien, aujourd'hui, qui peut dire, voilà, Inter est tombé, je vais chercher le Seigneur, pourquoi cela peut nous arriver? Quel est ce chrétien, qui peut dire, voilà, moi, je dois me battre, je dois me sacrifier pour qu'un thème retrouve le monstre. Tout ce que nous savons, c'est critiquer, c'est ajouter nos commentaires, ajouter nos dits, ajouter nos rejigements, ajouter nos opinions. C'est comme les gens disent, quand ils attendent les choses même concernant les pasteurs, les gens ont toujours tendance à dire, il commence toujours comme ça. Mais où sont ces gens qui peuvent aussi entendre les choses sur les pasteurs et les pibes qui peuvent démontrer ? Nous devons chercher le Seigneur pour qu'il soutienne les pasteurs. Où sont ces gens qui peuvent se lever pour dire, nous allons combattre ? Nous voulons être comme à l'heure. Disons, Amen. La cinquième attitude que je vais ajouter aujourd'hui, c'est Élisée. Élisée, c'est la cinquième attitude que je vais ajouter aujourd'hui. Bien aimé, vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Élisée ? Élisée, si vous lisez le roi chapitre 2, verset 1, 5, il y a quelque chose qui est arrivé. Élisée partait avec Élie, Élie devait être enlevé. Bien écoutez très vite, écoutez très vite. Élie devait être enlevé. Et quand ils sont arrivés à Gilgal, à Bethel, à Géricault, il y a des fristés prophètes qui sont sortis pour dire à Élisée, Élisée, sais-tu que le Seigneur veut enlever ton maître ? Ton maître sera enlevé au-dessus de toi aujourd'hui. J'aime l'attitude d'Élisée, j'aime la réaction d'Élisée. Vous savez quel est-ce qui est la réponse d'Élisée ? Il dit, « Moi aussi, je le sais, mais vous, taisez-vous. » Disons la même. « Moi, je le sais, mais ce n'est pas à vous de le dire, ce n'est pas à vous de le raconter, vous, taisez-vous. » Mais je sais que le maître sera enlevé. Je sais que Dieu va enlever, mais pourquoi vous vous en parlez ? Mais faites-le, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des Élisées ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des femmes, des femmes qui peuvent se comporter comme d'Élisées ? Est-ce qu'on peut avoir des hommes aujourd'hui qui peuvent se comporter comme d'Élisées ? Une femme, quand on vient te dire que ton mari a fait ça, tu dis, « Oui, je sais, il a fait ça, mais toi, fais de ta mouche. » On vient te dire que ta femme a fait ça, j'ai dit, « Oui, je sais que ma femme a fait ça. Je vais m'arranger avec elle, mais toi, fais quoi ? Fais de ta mouche. » Est-ce qu'on peut avoir de telles personnes ? Est-ce qu'on peut avoir de telles personnes ? On vient te dire, « Regarde, ce frère n'a pas parlé contre toi. » Tu dis, « Oui, je sais qu'il a parlé ça, même si je ne le sais pas. Je sais qu'il a parlé ça, mais toi, fais quoi ? ferme ta mouche. » Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il a fait ça. Je sais qu'il a dit ça. Mais toi, ce que tu as fait, c'est quoi ? C'est fermé ta mouche. Est-ce que, quand on vient te dire, « Regarde, ton ami, ce qu'il a dit de toi, mais pourquoi est-il pressé à réagir ? Pourquoi est-il pressé à réagir ? » Nous savons, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent pas éteindre dans le feu, mais nous avons des chrétiens qui savent bien ajouter de l'huile dans le feu. Nous avons aujourd'hui des frères et des sœurs qui savent ajouter de l'huile dans le feu. Vous avez vu un livre de la femme ? On vient te dire, « Regarde, regarde ce que ton mari a dit, regarde ce que ton compère, ton petit ami a dit, regarde ce que ton fiancé a dit, et du coup, sans vérifier, sans examiner, lui aussi commence, elle aussi commence. Il a dit ça, parce que moi, je n'aime pas dire, « Regarde, toi aussi, tu commences à dire, elle ! » Il y a souvent des rapporteurs, des gens qui nous apportent des nouvelles, ils ont toujours un objectif, ils attendent toujours ce que vous allez dire pour lui rapporter un bon. Parce que son travail c'est de rapporter. Quand il te rapporte une nouvelle, il a besoin de ce que toi tu diras pour aller encore au guide, rapporter ça à eux. Élisez, ton maître, il s'est rendu obligé, le saint, mais toi, tais-toi, mais vous, taisez-vous. Combien aujourd'hui dans les églises, les diables commencent à utiliser seulement les membres de l'église pour nous entretuer, pour nous entretuer, et combien des gens aujourd'hui sont détruits? Bastel, il m'a dit ça. Bastel, on m'a, on a, on a, on a, on a, on a, on a. Seigneur, nous voulons être comme Élisez, moi, je sais ce que vous voudrez dire, mais tout ce que je vous demande, c'est de fermer la bouche, de fermer, de fermer la bouche. Élisez savait cela, mais il ne voulait pas que les gens pouvaient se répondre à la nouvelle concernant l'enlèvement d'Élie. Il ne voulait pas édite ou le fait que les gens, les fils de prophète connaissaient la nouvelle Élisez se réveillait pour leur faire comprendre que vous devez fermer votre bouche. La sixième attitude, c'était les amis de Job, Saint-Germain, les amis de Job, dans Job chapitre 2, verset 11 à 13, et Job chapitre 6, verset 14 à 15. Job chapitre 2, verset 11 à 13, et Job chapitre 6, verset 14 à 16. J'aimerais laisser ensemble avec vous si on peut lire Job chapitre 6. J'aime bien ces passages, chapitre 6, verset 14. Job chapitre 6, verset 14 à 15, J'ai lu la parole du Seigneur, celui qui souffre à droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte des tout-puissants. Amen. Amen. L'attitude des amis de Job sont vraiment une bonne attitude, une attitude à unité. Quand ils ont appris que Job était frappé par les malheurs, quand ils ont appris que tout ce qui était arrivé à Job, quand ils ont appris tous les malheurs qui lui étaient arrivés, l'ami m'a dit, il s'est concerteur pour aller se plaindre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore trouver des gens qui ont de la compassion pour les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des frères qui ont compassion pour les autres? Aujourd'hui, on peut trouver des sœurs qui ont compassion pour les autres? Aujourd'hui, la compassion a disparu. La compassion a disparu dans nos cœurs, dans nos vies. Nous n'avons plus la compassion les uns les autres. Aujourd'hui, les malheurs des uns font les mauvais des autres. C'est comme on l'a dit. J'ai dit, vous allez voir deux personnes qui marchent. Des raisons pour lesquelles frères et sœurs dans ma part des bonnes élèves. Par exemple, vous allez voir, il y a des gens qui peuvent être un ami, mais il fait semblant d'être un ami. Il a tant que il va l'être à terre pour te critiquer et pour parler d'un autre. Les amis des gens c'est que j'ai aimé c'est qu'il s'agissait de m'aider pour passer.